et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur nanatsu not aeizai donc on est parti pour un nouveau tuto sur le tour des épreuves saison 4 donc on est juste allé voir dernier étage si la tournée refait parce que là on peut voir manger vos unités à chaque étage voilà donc ça c'était caché dans un dev note de la semaine dernière je me suis rendu compte hier avec un ami quand je l'a aidé pour finir la tour de la 63 voilà donc 300.000 de cc donc non c'est pas le nerf les tours ne sont pas encore nerf et c'est cool c'est cool et c'est une chose à savoir donc là cette vidéo sur cette vidéo je vais faire une seule team et avec cette team il y aura trois et certes dont important noté c'est pour le titre voilà donc je vais passer avec une seule team et 3 sr donc bien évidemment il y aura zone dedans ceux qui l'ont pas ça risque d'être compliqué peut-être qu'avec sa riel à la place de the one ça peut passer mais honnêtement je sais pas ça peut passer si vous n'avez pas un des deux voilà donc je peux vous faire les premiers étages on se retrouvera directement à partir de l'étage 15 ou l'étage 10 il n'y a pas besoin je pense que voilà ont toujours bidon et étage 10 donc vraiment à partir de l'étage 15 on se retrouvera et on enchaînera sur les autres étages à tout de suite bon bah on est parti pour l'étage 15 du coup on va changer de nourriture je connais à l'étage 15 mais la nourriture est à passer aux autres étages mais aux étages de boss aucun risque en médecin donc on a les cc on va mettre une nourriture offensif ou n'est pas les cc vous mettez la nourriture défensif on sait ce que je compte faire pour les autres étages donc je pense qu'à partir de l'étage 20 je devrais pas avoir les cc je crois c'est 220 pour l'étage 20 et du coup je préfère ne pas prendre de risques en jouant une bouffe classe de combat et commencer premier on va prendre zéro risque quoi on aura la nourriture défensif alors qu'est ce qu'elle fait ok ocf 1 ocf 1 et quoi ça ok elle va taper fort les allurent 40% de dégâts reçu ok on va c'est parti ok ils sont stylés les monstres en vrai les monstres à côté sont vraiment stylés dans vraiment quelque chose franchement stylé donc l'effet de la tour c'est quoi c'est sinon moi je crois diminuant de culte mais c'est tous les ennemis de de tous les ennemis de 5 orbes à la fin lorsqu'un allié meurt ok en gros son analyse qui meurt on perd tout notre ulti et puis voilà bon comment pv 125 mille parce que ça part en one chat ça ça comme un cent trente mille on va faire ça comme ça voilà ça ça dégage la tête du même que la level a en fait sur lui ouais alors que j'ai moins suffit attention c'est pas grave c'est bidon point com donc comme on l'a vu la paul a résuré en plus donc va être vraiment tout simple quoi vous lui mettez deux coups d'âge des scanners vous avez vu qu'elle a plus de vie quoi au niveau de la team comme vous l'avez vu j'ai pris une team 3 et serre du coup comme je l'avais dit donc le slider et serre bon on va dire qu'il est là parce que genre avec son passif et réduit les chances critiques des adversaires selon ses chances critiques même si là il en a je pdf et j'ai un stock chance critique s'il veut pour lui et voilà c'est comme ça il fait réduire chance les défenses critiques de l'adversaire et que the one en profite un maximum j'irai co qui booste les stats offensif de 10% pour les bleus et l'âge la elizabeth serveuse rouge en sub pour le il voilà bon les tâches 15 pas très compliqué vous avez vu j'ai torché en deux coups d'âge des scanners voilà c'est vraiment pas compliqué donc on se retrouve directement sur les tâches 20 on est parti pour les tâches 20 du coup comme je le disais c'était un peu près de 120 cas donc aucun risque à plat nourriture dégâts subis ont à 40% donc qu'est ce qui nous fait d'intéressant enfin intéressant il fait pas plutôt on dit là on voit qu'il n'a pas de région encore une fois ok vol de l'ultime on s'en fout cela malus peut être présent il augmente sa tête son attaque par 50% pour les malus ok il n'a pas l'air si méchant que ça en vrai ouais vas-y on va y aller comme ça ok alors on ne serait pas son nom parce qu'on est un nom imprononçable ok donc on a les soins qui sont neutralisés sur cet état de l'apparemment non 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 d'être un passif d'un des sbières à mon avis alors il a combien de vie prendre 0 dégâts en vrai en 50 cas ça 1 1 sur l'équipe de sur moi je t'aime que ça et donc le passif des ligodes du coup on va se remettre bien au niveau de la vitalité pas des ligodes et les serveuses pour non on a de santé d'accès à ça c'est un petit peu chiant maintenant c'est bon je vois n'est une mise au malus il reste combien d'hp en 13000 en tant que les rennes j'allais ok c'est passé on a ce leader qui est mort malheureusement et c'est pas grave façon pour le défi même s'il meurt c'est pas grave l'essentiel c'est de le passer en fait non il n'est pas de résumé que tout coup il est mort bon voilà pas compliqué vous avez vu même si on n'a pas laissé si vous avez vu que du coup c'est très simple quand même quoi suffit de comment dire de mettre une nourriture dégâts subit moins 40% et avec le passif de la hélice serveuse vous subissez quasiment aucun dégâts on se retrouve tout de suite pour les tâches 24 et 25 du coup on est parti pour les tels 24 j'ai oublié de préciser mais si vous avez pas autant de cc que moi par exemple les autres étages vous ne mettez pas une nourriture attaque vous prenez pas de risque vous mettez cette nourriture la nourriture dégâts subis à partir de l'étage 20 les mains en automatique pour être sûr de passer tous les autres étages sans souci voilà un petit aparté maintenant on fond dans le temps on n'est plus d'endurance combien j'ai un bon stock de potions et c'est parti elle est la soeur d'ours la soeur ou ce gars ou une tête dieu sacré blazar allonge pas de fusion de cartes de the one c'est bien dommage on va bien arrangé d'un avoir l'exemple de stade défensif ok focus leader même avec la bouffe en ronde en chère et ma carte de the one ça me donne l'autre carte de the one ça me va normalement il meurt là ouais sans problème oh intéressant ça ah ouf il fait mal hein et non mais stop les cartes de the one là voilà laisse mes cartes de the one faire ça et ça la mec la nourriture en branle après chara source leader pourtant il est super réveillé qu'un conseil d'or un boss de guild on s'aspect réduit les stades défensives de la nuit de 30% 20% pendant trois tours faire ça comme ça par l'aspect de the one pour terminer la soeur n'est pas bien violent son ultime non c'est l'hérico qui est mort en première en fait et d'or est encore en vie en fait et puis à la malus aussi de perdre tout son ulti on a une carte de the one pour derrière ça qu'on pense ok donc prochain tour il devrait mourir ils font quand même mal après ils sont pas super réveillant et avec slader et puis the one qui sont super réveil voilà il faut quand même mal hein faut bien noter qu'ils font mal après dsr quoi ils n'ont pas beaucoup de vies et à 140 mille trois cent cinquante mille maximum nous sommes de retour donc en fait je vous ai fait un petit que parce que j'avais hormis un petit détail c'est que en fait un pour passer le titre je n'avais pas encore fait la mission de perdre 20 fois au dernier étage donc du coup là c'est chose faite je vais pouvoir m'occuper de battre le boss si jamais ça passe pas un juré pour super réveiller rico pour que ça passe parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de pb comparé à ce leader quoi enfin bref let's go ok on est parti un banancio qui commence en train de m'emballer tout seul là mais non ce qui commence à la vache je dirais quoi elle prend tarif on ce leader aussi les deux ils ont perdu leur trois quarts de vie quoi heureusement qu'elle passif d'elizabeth on va essayer d'où une chute le vert ok ça crite c'est d'or il fera pas les dégâts en avis restant qu'il reste tranquille les leurs qui meurent et ça ne nous arrange pas ça mais bon reste tranquille toi les dirais qu'on vit ok risquant d'hp 9000 non elle tapera pas à 19000 j'irico malheureusement ça aurait été sur le bleu j'aurais tenté mais là sur le vert elle les fera pas au juan qui a une chute c'est bon ça beaucoup de cartes de l'isabeth à toi est ce qu'il peut prendre les malus une carte malus qu'est ce que c'est que sa carte malus ah oui c'est ça ok oui ok en fait il a passé des deux sliders lui se pocher quoi tac ok du coup on faire ça et ça du coup il peut prendre les malus alors la coine pv en allemand le tombent à en faire ça 1 et c'est terminé et c'est l'hérico qui finit le travail voilà fait station de l'hérico voilà c'était pas si compliqué que ça avec 3 et serre et du coup tout le temps même team parfait donc là on va dans nos titres on a un petit peu l'exclamation c'est parfait tout ça ah là là en plus et celui ci en fait voilà on a vu qu'on voit là on a tout fait magnifique 4% de pv en plus quand on mangerait une nourriture pv ça c'est cool bon ben voilà du coup c'est fini pour ce petit tuto ce retour des épreuves comme d'habitude vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour le référencement à la partage et également pour le référencement à vous abonner ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à prochain show